Regarde, vous allez voir vos ministres. Vous allez voir vos ministres. Vas-y le ministre, le valant, il est où? Regarde, regarde. Un ministre qui sort comme un rat. Il ne se reproche de rien, mais il sort comme le rat. Au pays, vous êtes dangereux. Sors comme le rat, tu fuis. Tu veux lui parler? C'est quand même ton ministre, il faut lui parler. Mais bien sûr, c'est mon argent qu'il paie. Combien j'envoie au Cameroun tous les mois? Maintenant, le ministre de la sortie fait comme le rat. Alors que vous êtes fort pour brimer les gens au Cameroun. Vous arrêtez les gens pour rien vous enfermer. C'est normal qu'il fasse comme le rat. Sors, sors, sors. Avec tout ce qui vole. Viens, viens, viens. Un costume vole. Voilà, tu as vu, il veut sortir une table. Vraiment, tu n'en mets pas au. Tu as vu le couvercle. Tu es sorti comme le rat, il est où? Non, c'est bon, il faut qu'on discute. Il faut juste qu'il ne faut parler de nous. On n'est pas la pousser bas. On ne crie pas, on attend. On va l'interpeller, on va lui demander de nous aider. On ne crie pas. On va respecter ça. Sois prêt à filmer. Vous allez bientôt assister à la sortie du ministre Grégoire Ouna. Ministre Sardina. Non, non, non. Je ne me suis pas prêt. Je ne me suis pas prêt. Je ne me suis pas prêt. Il ne va pas loin. Reste vers les policiers. Il n'est pas prêt, mais écoute, ce qu'on bat. Tu n'as pas connecté, il n'est pas tagé. Je suis à Facebook. Ah, c'est ta page? Ah, d'accord, oui. Patage dans le groupe. Oui, c'est ça. Oui, il envoie sûrement. Oui, il y a leur gouverneur. Ah, l'hormone. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'au Cameroun, ils ne sortent pas comme ça. Ils sortent en fanfare. Là, ils sont en France, ici, dans un pays de liberté. Ils se cachent pour sortir. Voilà. Partagez les gars, partagez le live. Vous voyez vraiment que cette ministre-là, c'est l'écran. Ils pouvaient venir nous saluer. Non, c'est Jean-Jacques Benjamin. Je ne suis plus là-dedans. Ils ont bloqué cette page depuis. Je vais certifier même ma page. Je tape Jean-Jacques Benjamin. Je ne suis plus là depuis. Ils fassent d'abord. Ils fassent d'abord. Oui, oui. Ils fassent d'abord. Jean-Jacques Benjamin, tu vas voir. Je tape Jean-Jacques. Je ne sais pas que depuis que tu as vu. Jean-Jacques est attaché. On a un seul mot. Il veut fuir. Je filme bien la porte. Je vais filmer, maman. Non, pas comme ça. Mais comme ça, qu'on voit bien le policier. Qu'on voit bien comment il ne sort pas un trou. Il ne sort pas par la grande porte. Le ministre Ouna ne sort pas par la grande porte. Il ne sort pas par l'article des artistes. Fais seulement espace. Fais seulement espace sans mettre le tirer. D'accord. Fais seulement espace. C'est Benjamin. Voilà. Fais juste espace. Non, tu as coulé. Voilà son nom, Jean-Jacques. Non, ce n'est pas ça. Tu as coulé. Après Jean, après S. S. Efface encore S. Voilà. Espace. Ah, d'accord. Benjamin. Benjamin. Voilà, Benjamin. Voilà, c'est ça. Vas-y, tape ça. Jean-Jacques. Tape ça, clic, clic. Voilà, c'est ça. C'est le premier, voilà. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on... Il faut que quelqu'un... Mayetour, vas-y. Papa, est-ce qu'il a sa caméra avec lui ? Il n'a rien. Toi, tu as la vidéo. Donne-lui la vidéo. Ah, tu vois, ils peuvent nous déjouer. Non, il va nous distraire. Il va nous distraire. Il veut nous distraire. Il va nous distraire. La voiture, c'est ici. Voilà. C'est ici que ça se passe. Il va nous distraire. La voiture, c'est ici. Il va nous distraire. La voiture, c'est ici. Elle a réussi tout à l'heure la partie, mais... La voiture, c'est ici. Oui, oui. Et regardez la partie, comment elle est mise. ça veut dire que c'est là c'est là-bas, il est parti c'est vrai, il est parti allez-y, nous on reste là allez-y là-bas allez-y allez-y, nous on reste là ils peuvent passer ici, passer là allez-y prospère, allez-y, nous on reste là Alimba, Alimba va dire à Savannah de ne pas crier s'il te plaît ils ont raison, de ne pas crier non, c'est ce qu'on leur on passe au message, on passe au message va leur dire frère, va leur dire ne pas crier, non reste ici à toi général, général général, on reste ici à toi allez-y là-bas va avec eux là-bas s'ils n'étaient pas en train de tuer les jeunes Camerounais donc voilà, ils veulent se cacher va avec eux, ils ne sont pas ici c'est ici, ils ont eu à bloquer la route, voilà, c'est ici ils ont réussi en partie regarde, c'est ici ils ont couru pour nous entraîner là-bas ils vont sortir et tac, passer là contourner, non ? non, pas même où ils vont partir mais lui là, il faut que le peuple Camerounais sache et toute la jeunesse et la diaspora sache que ce ministre se cache donc, il est dans le faux s'il était dans le vrai il ne serait pas en train de se cacher toi, ton téléphone marche encore non frangin va avec Savana là-bas le peuple Camerounais, sachez que ce ministre suit Savana, il n'y a pas un mot de vidéo les Jeux Olympiques sont en train de passer voilà un ministre qui est venu aux Jeux Olympiques général voilà un ministre qui est venu aux Jeux Olympiques et il se cache écoutez bien, en France alors que logiquement, il doit avoir ses collègues ses collègues on ne bouge pas, c'est ici c'est ici où est-ce que tu as mangé ? oui, oui tu as mangé, tu as mangé ? où est-ce que tu as mangé ? tu as mangé ? tu as filmé quand même ? oui ah oui, oui, c'est à mangé Grégoire Oona ne veut pas sortir il ne veut pas sortir Portef a réussi à s'échapper elle a réussi à s'échapper elle a pu se soustraire elle a pu se soustraire mais Grégoire Oona n'arrive pas à sortir parce qu'il y avait deux voitures en fait deux, et c'était pour eux ? ils ont été la première le temps de... Grégoire, ne crie pas ne crie pas, frère ne crie pas frère les voisins et ils se disent un ministre dans un pays de droit mais pour qu'ils ont peur de pour sortir en fait je ne comprends pas on ne va pas les agresser si c'est un ministre français qui allait au Cameroun dans un pays de... mais il sort naturellement naturellement on va juste le filmer pour lui faire un coucou pour montrer au Camerounet expliquez au Camerounet expliquez à nos compatriotes qui nous regardent que nous sommes dans un pays de droit un pays où chaque citoyen chaque habitant est libre de pouvoir exprimer le triffon de sa pensée exact on est là au sorti n'est-ce pas de la salle du théâtre municipal nous attendons que l'un de Plessy Robinson il faut préciser de Plessy Robinson nous attendons que l'un des invités qui pour nous est un monsieur indésirable nous attendons qu'il sorte pour aller à sa voiture pour que nous lui disions deux mots deux petits mots concernant la situation qui est au Cameroun voilà donc la police est là la police en casque la police veille simplement à ce que chacun puisse respecter la liberté de l'autre et cette police nous menace en rien si nous respectons le bruit c'est bien ce que je suis en train de dire qu'elle est là pour veiller à ce que la liberté de chacun soit présente on a un peu l'ordre de l'ordre qui est un ministre qui fait partie n'est-ce pas de ce pays-là écoutez, écoutez écoutez on n'a pas besoin de ça alors d'accord on a qui fait partie n'est-ce pas d'un gouvernement d'un pays qui tue qui assassine qui est violent qui enlève la preuve c'est que nous sommes là depuis pratiquement 8 heures nous sommes là demandés nous sommes là demandés la libération de Akamstief alias commandant Ramon Kota qu'ils ont honteusement enlevé depuis le Gabon pour amener Manu Militario au Cameroun avec la complicité attention à Limba de Chris Oligi le génère nouveau dictateur et de son c'est-ce qu'il appelle son papa Paul Guilla donc nous sommes là déjà pour lui non cesse là et raté à dévor on a nous la diaspora combattant nous exigeons la libération immédiate d'Akamski et que bien évidemment c'est quoi ça respecter donc qu'il soit renvoyé là où ils ont pu quitte à ceux qui ont eu une possibilité pour lui également ils vont nous embrouiller la sorte ici le petit junior Gombé pour avoir simplement une douliance qu'ils sortent de la politesse la plus profonde et le petit junior Gombé qui pour avoir simplement fait une demande courtoise polie ils ont pris ils l'ont enlevé ils l'ont amené à la capitale nous sommes ici pour dire à Grégo on a que nous n'allons pas continuer d'accepter cet état de fait s'ils ont choisi de transformer le Cameroun en un état barbare nous sommes ici pour lui dire que nous exigeons le Cameroun Alimba reste derrière frère nous savons qu'en lui disant il ne manquera pas de transmettre n'est-ce pas le message à ses autres collègues qui se comportent également comme des babas à savoir les attendants dits donc nous sommes là pour veiller à cela nous allons dans une courtoisie n'est-ce pas la plus absolue faire passer notre message et leur dire que nous n'accepterons plus jamais cet état de fait et s'ils ont choisi de continuer de martyriser le peuple Camerounais et bien à un certain moment donné nous nous serons dans l'obligation à notre corps défendant de se toucher le temps et de passer à une étape supérieure aussi tu n'as jamais vu il s'est caché la peur des sorties de quoi se repose-t-il de quoi se repose-t-il je vous montre la voiture voilà elle est là la voiture la voiture elle est là le chauffeur est là précisez bien que Ketia s'est échappé oui oui général précisez bien que Ketia Kourtes est parti est parti elle n'a plus la peau de la stampede précisez que Ketia Kourtes est parti il s'en est fallu de peu il s'en est fallu de peu la responsable des Amazones mettait la main sur elle bon là elle a pu elle a pu s'enfuir ce n'est pas un problème on est là on attend le deuxième on attend le deuxième gros croissant il était deux un nous a échappé on attend le dixième et si un ministre n'a rien à se reprocher il ne sort pas par la petite porte il sort par la grande porte ou alors il vient écouter son peuple pour savoir pourquoi on est dehors à cette heure-ci pour l'attendre car un ministre est bienveillant voilà comment ça se passe on parle d'un ministre en fait on parle pas d'un Dieu on parle d'un ministre c'est tout il est juste ministre quoi et il est payé il est payé avec l'argent que j'envoie tous les mois au Cameroun avec l'argent du contribuable camerounais arrêtez arrêtez les gars arrêtez arrêtez il y a deux groupes on leur a dit tout à l'heure de rester là-bas ils sont terrifs une partie restait là-bas c'est bon c'est bon c'est bon allez-y là-bas nous on va rester ici c'est pas grave il s'agit voilà un ministre peuple camerounais voilà un ministre qui est en train de fuir dans le 92 à Plessis Robinson au Plessis Robinson il est ministre et il sort par la petite porte il a pris l'entrée des artistes l'entrée des artistes doucement 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 on t'entend ici il faut que la caméra tu peux parler pose pas un téléphone pose pas un téléphone pose pas peut rester même là-bas pose pas peut rester là-bas avec le c'est incroyable il est en train de chercher par quelle porte sortie je vous assure le ministre ne cherche pas quelle porte sortie one lie be like si vous n'avez pas compris ce qui se passe ce soir c'est que vous êtes des nuls des nuls c'est que vous êtes des nuls voilà ce qui se passe voilà ceux qui vous tuent au Cameroun regardez comment ils se cachent ils n'osent pas sortir regardez la voiture elle attend regardez si vous n'avez pas compris qu'il faut que vous vous réveillez là-bas au Cameroun alors c'est que c'est vous qui vous laissez c'est vous qui a accepté le nul c'est que vous il a peur de sortir de voir la voiture voilà vos ministres vos ministres qui sortent de voir la ils sont en train de chercher le chemin pour sortir comme un rang qui ont attendu un piège qui cherche là-bas chez vous ils sortent en grande pompe avec des grosses voitures et on ne sait pas où il y a l'argent mais ici je vous dis il veut sortir comme un rang attendez regardez on l'attend et ils sont en train de faire semblant de les faire sortir de l'autre côté ils ont appelé les renforts ils ont appelé les renforts ils ont appelé la police nationale maintenant la rue là-bas vous voyez regardez le général ils ont appelé les renforts ils ont appelé les renforts le renfort regarde derrière toi ils ont appelé le renfort regarde 15 voitures derrière mets-toi comme ça regarde derrière toi ils ont filmé le renfort ils ont appelé les renforts partagez le live partagez le live regardez le renfort ça continue là regardez ça continue un ministre du gouvernement samourounais c'est là regardez ce qui s'est parlé de la salade je vous ai dit non regarde le renfort ils ont appelé le renfort regardez regarde le renfort le renfort regardez les renforts les voitures vous expliquez le ministre vous expliquez le renfort juste pour un ministre et ce ministre je vous dis il veut sortir comme un rat regardez la voiture est là elle est allumée non on ne file pas les policiers c'est la voiture c'est la voiture est allumée la voiture que vous voyez cette voiture elle attend le ministre qui veut sortir comme un rat voilà vous peuple camerounais je répète si vous ne vous réveillez pas pour ces gens là qui sont en train de vous tuer et vos enfants avec alors c'est que vous n'avez rien compris ça veut dire que vous voulez vous vous laissez vous accepter qu'on vous piétine les enfants sont arrivés j'attends qu'ils arrivent pour qu'on se tu as vu le nombre de voitures c'est le jeune garçon tu as vu le nombre de voitures c'est lui c'est la dernière victime l'avant-dernière victime c'est Ramon Cota c'est les deux garçons des deux personnes qu'on vient de prendre et c'est un ministre qui vous raconte tu peux filmer en vidéo d'abord un fils de Dieu ou je ne sais pas quoi la charge regarde il veut sortir il veut sortir rappelez au peuple Camerounais rappelez au peuple Camerounais que nous sommes nous sommes en plein Jeux Olympiques avec un dispositif sécuritaire de 45 000 agents le chauffeur est en train de partir peut-être qu'il a réussi à sortir de l'autre côté mais s'il est parti c'est quand même comme un rat parce que voilà son chauffeur qui est en train de partir regardez son chauffeur est en train de partir donc ils ont réussi à le faire partie mais il est parti comme un rat regardez il est parti comme un rat c'est le respect oh Dieu alors là vous savez quoi on marche on marche les gars on marche tu as vu tous les voitures mais tu as vu tous les voitures police ils sont censures la porte vient d'être quelle honte moi je m'en vais à pied quelle honte quelle honte un ministre qui joue à ça au Cameroun ils sont en grande pompe je m'en vais à pied